La première alliance, nous sommes un peuple consacré au Seigneur, nous l'a dit, et le Seigneur est notre Dieu. Et comme il disait déjà, tu devras garder tous ces commandements, comme disait l'auteur de Deutéronome, tu devras garder tous ces commandements. Et dans l'Évangile, Matthieu nous rapporte ce commandement de l'amour des ennemis, sans doute un des commandements les plus difficiles, un commandement encore plus difficile en temps de campagne électorale. Et pourtant ce commandement, on ne peut pas le mettre sous le boisseau pendant neuf semaines de campagne. Comment aimer ceux qui n'ont pas le même avis que moi, parce que bien sûr j'ai raison, comment aimer ceux qui n'ont pas le même avis que moi, comment, selon le conseil de Saint Ignace, sauver la proposition de l'autre, c'est-à-dire se dire que si l'autre pense cela, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans et juste quand même. ça ne veut pas dire qu'il faut que je renonce à mes propres convictions, mais ça veut dire qu'il faut que je cherche la vérité, que je sois comme chrétien un chercheur de la vérité, et que je ne pense pas trop vite que j'ai la vérité, que je suis un chercheur de la vérité. Et peut-être que l'autre a quelque chose à me dire aussi. Pour cette quatrième semaine de notre neuvaine de prière pour la France, nous avons proposé comme grand témoin Sophie Lutz. Les paroissiens, les pèlerinés de Bouchard savent qu'elle est venue le 11 février dernier avec son mari Damien, et qui nous ont partagé l'expérience de l'accueil d'être parent d'un enfant vulnérable, Philippine. Voilà un thème sur lequel nous devons chacun chercher la vérité pour notre pays. L'accueil du plus vulnérable, ça va être le thème de notre prière toute cette semaine. Dans la vidéo de la semaine, que ceux qui sont abonnés sur prierpourlafrance.fr ou sur rosanna.org ont dû recevoir ce matin, ou vont recevoir, Sophie commence par une extraordinaire action de grâce. Vous verrez, c'est une vidéo qui est lumineuse, je vous invite vraiment à la transférer à tout votre carnet d'adresse, elle peut faire beaucoup de bien. Son action de grâce. Merci pour ma fille Philippine, une petite française très spéciale. Elle est polyhandicapée, elle s'appelle Philippine. Je voudrais remercier le fait que dans notre pays, Philippine puisse être soignée, accompagnée, recevoir tout ce dont elle a besoin avec ce handicap lourd. Parce que, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre dans ce pays, on peut être soutenu, quel que soit son état de santé. Je voudrais dire merci pour tous les professionnels du monde médical qui choisissent ces métiers. Ils font que Philippine peut avoir une vie bonne. Tous ces gens qui choisissent de se mettre au service des malades, des souffrants, des fragiles. Merci pour leur joie, pour leur soutien, pour leurs compétences. Merci pour ces voisins qui viennent de temps en temps le week-end chercher Philippine. Et puis en famille, ils partent avec le fauteuil roulant faire un petit tour en ville d'une heure. C'est le moment de Philippine. Et c'est ses amis. Merci pour cette générosité qu'ils ont. Merci pour les jeunes que je rencontre dans les conférences où je partage cette expérience de vie avec Philippine. Merci pour leur écoute. Merci pour le fait qu'ils se laissent toucher. On sent déjà leur générosité. Ils se posent plein de belles questions sur le sens de leur vie. « Grâce à Philippine », de l'action de grâce de Sophie Lutz. Jésus nous invitait à l'amour des ennemis. Sophie nous invite là à l'amour des plus fragiles, des plus faibles. Et ce n'est pas forcément le plus facile. Parce que ces plus faibles, ces plus fragiles, ces plus vulnérables, nous renvoient à nos propres peurs. Or, ces personnes vulnérables dans la société nous recentrent sur l'essentiel. Quel est le sens de la vie, de ma vie ? Pourquoi je suis sur cette terre ? J'aurais très bien pu ne pas y être. Voilà l'apport de nos frères et sœurs vulnérables. Cette semaine, j'ai eu la grâce de voir un film magnifique au cinéma, « Edémistral Gagnon », selon le titre de la chanson de Renaud. Je vous invite à le voir. C'est un film fait par Anne Dauphine Julion, qui est une maman de deux enfants malades. Le premier a décédé il y a quelques années, le deuxième vient de décéder. Elle a écrit un livre de témoignage, « Deux petits pas dans le sable mouillé ». Vous l'avez lu, c'est magnifique. Et là, elle réalise un documentaire, un film documentaire qui est bouleversant et lumineux de la vie de ces enfants malades. Elle filme les enfants à hauteur des enfants. La caméra est à hauteur des enfants. Donc on se met à leur niveau. Il n'y a qu'une caméra qui se met à leur niveau. De temps en temps, les parents, mais surtout les enfants. On voit à leur quotidien, et malgré les soins intensifs et les souffrances qu'ils ne cachent pas, ils vivent leur vie à une hauteur qui nous dépasse largement. Il y a Imad, 6 ans, qui souffre d'une insuffisance rénale sévère. Il est tulle duale, 8 ans, qui est opérée d'une tumeur à la horte à l'âge de 3 ans. Il y a Ambre, 9 ans, qui a une maladie cardiaque sévère. Il y a Camille, 6 ans, un neuroblastome. Charles, 9 ans, une épidermolyse bulleuse. On ne cherche pas ce que ça veut dire tout ça. Mais allez voir plutôt le film. On ne prendra tout de suite. Un critique de cinéma que j'ai lu après a écrit « Quand on découvre ces terribles pathologies chez les enfants si petits, on s'imagine qu'on va voir un film affreux. » Mais c'est tout le contraire. On est fasciné par ces bouilles rigolardes, ces regards pleins d'intensité, ces sourires désarmants. Les soins médicaux deviennent des jeux. Les enfants ne sont pas occupés par le foot, les répétitions théâtrales ou les courses à travers les couloirs de l'hôpital avec un copain. « Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux, » affirme Camille, en trance en détachement face à sa situation de jeûne cancéreux. Puis il ajoute avec malice « Quand je serai mort, je serai plus malade. » Quant à Charles, il explique « Ma peau est fragile comme des ailes de papillon. » On est dans le diocède de Tours, dans une année Saint-Martin. On a vécu une autre année Saint-Martin en 1996. On avait eu la grâce d'accueillir le pape Jean-Paul II au milieu des blessés de la vie à la basilique Saint-Martin. Il avait dit des mots très justes, très purs, très beaux. « Une société est jugée au regard qu'elle porte sur les blessés de la vie et à l'attitude qu'elle adore à leur égard. Chacun de ses membres devra un jour répondre de ses paroles, de ses actes, envers ceux que personne ne regarde, envers ceux devant qui on se détourne. » Mais frères et sœurs, il est difficile de regarder nos frères et sœurs malades. Nos frères et sœurs SDF, migrants. Parce que ça nous fait peur, parce qu'ils font peur à notre société. Il y a la peur, et puis il y a aussi, pour certains de nos contemporains, le coût que l'a. C'est vrai que c'est un coût pour notre société. Et certains ultralibéraux défendent l'euthanasie ou la sélection eugénique pour éviter des maladies, l'élection génétique, pour des raisons de coût économique, le marché qui a pris le pouvoir. Alors on comprend le rêve de Sophie Lutz. Écoutez son rêve pour la France. Mon rêve pour la France, c'est que la générosité envers les plus fragiles, qui est déjà tellement belle, ne diminue pas. Mon rêve pour la France, c'est que nous ne laissions pas abuser, nous ne nous laissions pas abuser par les sirènes d'un prétendu progrès d'amélioration de l'homme par la technique, et qui a pour corollaire l'élimination des plus fragiles. Moi, je veux que les plus fragiles continuent d'exister et d'être dans la société. Mon rêve, c'est que les femmes françaises ne perdent pas le sens profond de leur maternité, qu'elles soient dans la chair ou qu'elles soient spirituelles. Qu'elles gardent cette valeur de la maternité en elles, qu'elles ne la laissent pas se perdre. Et mon rêve, c'est que Philippine soit toujours aimée et accompagnée jusqu'à sa mort naturelle. Fin de son rêve, faisons le nôtre. C'est à nous, chrétiens, d'être aux premières loges, comme peuple de Dieu, de se combattre pour la vie, pour une culture de vie, d'accueil des plus fragiles, des plus jeunes aux plus anciens. C'est une joie d'avoir accueilli Augustin, fragile Augustin. Il sera baptisé à la fin de la messe. Et nous sommes tous fils et fils d'un même père. C'est ça que nous redit le Théronome. Nous sommes tous fils et fils d'un même père. Alors prions ensemble pour l'accueil des plus vulnérables dans notre pays. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada